Hello, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Faites pas attention au foulard, je viens de me réveiller, c'est le matin, on commence pas à juger les gens. C'est toujours pas la grande forme, mais j'ai quelques petites courses à faire ce matin, donc je me suis forçée à me l'aider. Heureusement que hier c'était mercredi, donc du coup les enfants n'ont pas bougé. Et ça m'a permis quand même de me refuser un peu. Malheureusement je suis un peu en retard sur mon planning pour la formation, mais ça c'est pas grave. Après je suis en, voilà, c'est une phase de test, donc j'ai ouvert 10 places, donc voilà. Il me reste encore, il me reste encore 7, il va falloir travailler dessus. Voilà, donc je vais vous emmener moi pour la journée, là il est 7h20, on va faire le petit-déj, ensuite les enfants vont se préparer. Après je prépare un yamari pour la nounou, et moi j'ai mon premier rendez-vous. Papa ! Oui, j'ai mon premier rendez-vous à 10h, donc voilà. Voici le petit déjeuner de votre copine, elle n'aime pas le biberon, elle n'a jamais voulu prendre le biberon. Enfin, j'ai essayé d'aller manger quand j'avais, je crois que j'étais petite m'a passé de 13h30, elle n'a pas voulu, tu veux manger ? Donc du coup, je la laisse toujours, et je lui donne ça en plus. Donc elle va manger, et après, on va se préparer pour aller chier. Moi, je ne suis pas encore prête, mais les grands sont presque prêts. On est tous environnement, on est tous enrima, mais c'est un truc de fou. C'est une semaine très 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 compliquée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, voilà l'outfit du jour. Je suis habillée simplement comme une jeunesse. J'ai, ah bah on va pas, je vais vous le montrer après. J'avais 26 mois, j'ai mis un petit foulard. Et je me suis mise un peu de vaseline hier, mais ça ne me va pas du tout. Et j'ai oublié de prendre mes compliments alimentaires, mais c'est pas grave, parce que je suis déjà à la bourre. J'ai rendez-vous à 10h, à 9h30 je suis encore chez moi. Je pense que finalement je vais passer en uber, parce que... Voilà, et j'ai même pas mangé, j'ai pas pris mes médicaments, mais c'est pas grave. Et on a la petite péruvienne là, qui veut pas aller chez les nounous, mais on a pas le choix. Ça, c'est un retour, la personne n'est pas allée le récupérer. Et j'ai vu le renvoyer la semaine dernière, mais bon, c'est pas grave, c'est... Bon, ça fait partie du jeu. Bon, elle vient, l'ascenseur il est là. Tu viens ? Elle est coupée. C'est très pratique. Est-ce que mon assistante maternelle habite juste en face de chez moi ? Donc, j'ai qu'à ressortir, je viens, je sonne et c'est bon. Bonjour Tata, c'est Agnès. On y va ? Donc, me voilà avec ma poupée. Tu appuies ? Appuie ? Ouais. Bon, en bonne ivoirienne qui se respecte, j'ai 5 minutes de retard. Et c'est dolérit. C'est le cadre ivoirien, c'est comme ça. Donc, je suis dans la rue, mais je suis pas très loin. Et je me rends compte que je suis fatiguée. Mais après, c'est soit maintenant ou au mois, fin décembre. Et là, je veux clairement pas, voilà. La dernière fois que j'ai essayé de faire ça, je vous ai fait des vidéos avec des doigts dans un état. Donc, voilà. Je sais pas comment ça va se passer. J'étais censée faire les pieds parce que ça va faire deux mois. Mais je vais voir. C'est les mains qui sont les plus importantes parce que mes pieds, en soi, vous les voyez pas. Donc, voilà. Après, elle, je vais à la poste. J'ai mes deux petits colliers à envoyer. Et je vais rentrer me mettre au chaud en attendant l'après-midi pour récupérer les enfants. Donc, voilà, voilà. J'ai meilleure mine que ce matin, en tout cas. Mais ça va aller. Comme ça, on voit un peu pour les Bordelaises chez Marine, comment on est bien reçus. Donc, comme je le disais, je refais ma pause tout simplement. Sinon, la prochaine fois qu'on se voit, c'est le 22 et je pourrais faire des vidéos avec de jolies mains quand même. Pourquoi on a des couleurs de Noël ? Et ça, c'est tous les diplômes de Marine. Bon, c'est l'heure de la poste. Finalement, j'ai dû venir pas loin de la maison parce que la poste qui était près de là où j'étais, ben, il ferme entre midi et deux parce que c'est une petite petite poste de quartier. Donc là, j'envoie mes colis et je pense que je vais aller piquer un petit son parce que la fatigue, elle commence à se faire. Non, mais est-ce que vous voyez un peu l'état de mes cernes ? C'est chaud, hein ? Mais le glo est toujours là. Oh, il n'y a plus de soleil. Il n'y a plus de soleil. En fait, là, les vidéos que vous allez voir ce mois-ci, c'est vraiment des vidéos dans mon quotidien, tout simplement. C'est vrai qu'il y aura des vidéos de recettes, de conseils, mais je me montre à vous comme je suis. Un peu d'authenticité, ça ne fait pas de mal, voilà. Donc, je vais finir rapidement et je pense que je vais aller me poser un peu parce que le corps commence à crier, là. Et c'est K.O. Alors, je suis rentrée. Et normalement, je devrais manger un peu quand même pour pouvoir prendre du Doliprane, mais je n'ai pas trop envie. Donc, je pense que là, ce que je vais faire, je vais scrypter une vidéo que je vais sûrement filmer. J'ai un peu bonne mine là, donc je vais profiter pour filmer un peu. Ça ne sera pas une vidéo vlog comme aujourd'hui. Et je pense que je vais couper mon vlog à midi parce que j'ai envie de vous mettre la vidéo pour 18h ou voilà, ça dépendra. Peut-être que je vais aller chercher les enfants, mais bon. Après, ça n'a pas grand-chose d'intéressant. Avant de partir, comme si j'allais quelque part, je voulais vous montrer ça. Je vais vous mettre les noms en barre d'infos. Dernièrement, on m'a dit que j'avais un peu plus de glos. Je ne savais pas qu'il était possible d'avoir plus de glos que ce que j'ai déjà. Mais j'ai commencé une cure depuis un mois de, comment on dit ça, magnésium marin, vitamine B6. Donc, c'est un peu, voilà, c'est le même groupe que la niacinamide et tout ça. Dessus, j'ai remarqué stress, relaxation, équilibre nerveux. Mais moi, franchement, je vois plutôt une action au niveau de ma peau. Après, j'ai pris ça aussi. Je pense prendre du curcuma. Parce que vous savez que moi, j'aime beaucoup le curcuma. Tout ce qui est en rapport avec le curcuma, c'est pour moi. Mais ça, je l'ai pris pour les cheveux, les ongles. Donc, c'est de la levure de bière. C'est marqué dessus. Entretenir la beauté de vos cheveux, ongles et peau de façon naturelle. Donc, moi, franchement, je vois un réel effet sur ma peau. Et en plus, je ne suis même pas très fidèle, on va dire. Parce que normalement, ça, vous le prenez, c'est deux gélules, deux fois par jour, je crois. Mais moi, je prends que deux gélules parce que normalement, c'est censé me faire un mois. Mais c'est ma deuxième boîte. Et je pense que ce mois, si je vais faire l'effort d'être un peu plus régulière, on va dire, pour pouvoir voir les effets. Donc, au début, quand j'ai pris, j'ai eu un effet de purge. Vous savez que j'ai commencé à avoir quelques petits boutons, mais ça n'a pas vraiment duré. Et voilà, c'était vite fait, quoi. Donc, voilà, je voulais le partager avec vous. Je me suis acheté du chocolat. C'est mon péché mignon, ça. J'aime beaucoup parce que ça m'aide à... Ça m'aide tout simplement. J'aime beaucoup le chocolat au lait. Et à chaque fois que j'en vois, j'en achète. Donc, ça, c'est marqué dessus. J'ai pris ça chez Monoprix tout à l'heure. Parce que quand je partais le matin, je n'avais pas pris mon petit-déj. Donc, je me suis arrêtée chez Monoprix pour prendre une bouteille de jus d'orange. Et j'ai vu ça. Apparemment, ça vient du Pérou. Mais il n'y avait pas de chocolat de Côte d'Ivoire chez Monoprix. Donc, j'ai pris Pérou. La mondialisation, il faut s'ouvrir aux autres. Donc, je me suis ouverte au Pérou aujourd'hui. Je vais goûter. Je vous dirai. Ça a un autre jour commencé. Si jamais je ne vous filme pas le reste de ma journée, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à demain. Demain, ça sera... Aujourd'hui, je vous ai mis une petite vidéo de nettoyage express. Donc, demain, ça sera une recette de toner. Et puis, peut-être que je vais partager un peu avec vous. Comment est-ce que je se déroule ma journée de travail, tout simplement. Mais après, je ne fais pas grand-grand-chose. En général, c'est soit des suivis. Ou là, vu que j'ai lancé ma formation, je travaille sur les modules en même temps. Et puis, voilà. Je ne fais pas grand-chose. Voilà. C'est la mienne. Vu que je suis un peu folle, je suis sortie en plaquette parce que je n'avais pas envie de remettre mes chaussures. Voilà. Je récupère les grands à 16h30. Donc, voilà. C'est la fin de la journée pour ma petite princesse. Donc, là, avec ma princesse, on va chercher les grands. Ben oui, j'ai changé de chaussures parce que, ben, il fait froid. Et là, on a la demoiselle. On a la petite péruvienne. Ben oui. On te sort comme ça. Ah, on a oublié l'écharpe. Ça, on a oublié l'écharpe. Hum hum. Oui, oui. Ça y est, c'est incartable. Hein? Je peux le récupérer ou pas là? Je peux? Non? Je peux? Non, je ne peux pas le récupérer. Ok, d'accord. Bye. Voilà. Tu dis bye bye? Bye bye. Bye bye. Hein? Ben, c'est la fin de la journée. Donc, c'est Anya qui va dire le mot de fin. Qui va nous aider à produrer, ben, ce deuxième jour de Vlogmas, tout simplement. Anya, qu'est-ce que tu dis pour terminer? Bye bye. Bye bye. Tu fais un bisou? Ma, ma, à demain, à demain. Tu dis à demain? Hum? Bon, ben, sur ce, à demain. Voilà. Assez, on vous laisse et je vous dis à demain pour notre jour numéro 3. Sous-titrage ST' 501